Toi et moi Nous sommes ici avec des différents ministres de l'environnement Mais j'aimerais quand même laisser l'honneur au ministre, le docteur CKCK de la République de la Côte d'Ivoire Qui a porté la COP2 à Abidjan en 2018 Primeur un peu de nous présenter à peu près où nous en sommes avec cette COP3 Parce qu'ils sont à la Côte d'Ivoire et à féliciter Parce qu'après pratiquement 22 ans, après la création de cet instrument aussi important Qui régule et qui agit même dans le cadre des changements climatiques Il a fallu pratiquement 22 ans avant la première COP Que la COP2 se tienne donc à Abidjan en 2018 Je vous annonce également que la République du Congo porte maintenant la présidence de la COP3 Sur les deux prochaines années Jusque donc en 2022 Nous assurons la présidence donc de la COP de Bamako Je vous remercie M. Vénérable Président Vénérable Président Que cette convention qui est l'outil des Africains A au cours de ces différentes COP conférences Adopté un certain nombre de résolutions Mais ces résolutions ne peuvent avoir le poids nécessaire Pour leur opérationnalisation Pour permettre à l'Afrique de se débarrasser de ces substances chimiques Et de ces déchets dangereux Que si le poids politique apporte son appui Nous sommes en train de conduire la troisième conférence A cette troisième conférence nous avons abordé différentes questions Entre autres, où est-ce que cette convention Dont l'instrument d'opérationnalisation est le secrétariat Où est-ce que ce secrétariat va être logé A la convention Sur proposition des experts Les ministres ont retenu Que le secrétariat soit basé à Bamako L'autre question que nous aurons à éplucher Et à aborder C'est la question du financement Des contributions des États Nous parlons de substances chimiques Des déchets toxiques Dont il faut interdire l'entrée Mais il faut qu'on sache avec précision Qu'on a une liste exhaustive De ces substances-là Dangereuses pour notre pays Pour notre Afrique Pour notre continent Pour nos populations Pour notre environnement Et quand je parle des populations Particulièrement La santé des populations L'autre problème Que nous devons résoudre Depuis sa mise en fonction Sur 54 États Seuls 29 États Aujourd'hui Ont ratifié Qui ont adhéré Et ratifié La convention de Bamako C'est notre instrument Et donc nous avons un travail A faire Des solutions A proposer Pour que les 54 États Ou du moins La majorité De ces 54 États-là Adhèrent à cet instrument Qui nous permettra De gérer Ces questions De substances chimiques Et de produits De déchets dangereux Vénérable Président Nous sommes encore En séance de travail Mais nous sommes venus Vous dire Qu'à l'issue De cette convention Nous allons sortir Un certain nombre De résolutions Et nous voudrions Pouvoir compter Sur votre appui Parce que vous représentez Au Congo La chambre haute Vous avez votre voix Qui porte Vous avez vos collègues Des pays Partis à la convention Nous voudrions Que vous soyez Notre interprète Auprès des autres pays À travers Vos Pères Les présidents Des Sénats Pour que les résolutions Qui seront issues Des décisions Des discussions Et qui auront été Arrêtées par les ministres En charge de l'environnement Soit appuyées A des plus hauts niveaux Par les politiques Parce que Techniquement Nous avons Les expertises Financièrement Il nous faut Un appui Il faut un appui Pour que la convention Puisse avancer Et puis politiquement Il faut que ces résolutions Soient crédibles Et puissent être Opérationnel Pour permettre À l'Afrique De cesser D'être la poubelle Des pays Industrialisés Je dois D'abord Vous féliciter Pour votre Brillant mandat À la tête De la COP2 Je vous félicite Pour cela Et vous remercie Et vous remercie Et vous féliciter Pour le bien Exposé Comme un des faits Qui nous a suffisamment Édifiés Sur les ambitions Qui sont les vôtres Je salue et je félicite Je salue et je félicite Madame le ministre du Congo Qui à partir de Brazzaville Qui va assurer La présidence De la COP3 Pendant deux ans Et nous nous suitons Bon vent Votre combat Est un combat noble Parce que déjà L'Afrique a ses problèmes Suffisamment de problèmes L'Afrique N'a pas de moyens Pour faire face Aux problèmes Qui sont les soins Et donc Une situation Comme celle-là Est une situation Préoccupante Des substances Chimiques Et des déchets dangereux On sait ce que ça cause Comme dégâts Même dans les pays Qui sont déjà Disons développés Et on sait ce que ça Causerait comme dégâts Dans les pays Comme les nôtres Qui gèrent leurs limites On a déjà Quelques expériences Vous avez cité Certains La liste n'est pas exhaustive Nous déjà On n'est pas à l'abri On a connu Une certaine expérience À un moment donné On a géré ça Avec assez De diligence Et de goûter Donc Le combat Consiste à faire Que On ne permette pas Aux substances chimiques Et Et Aux déchets dangereux D'entrer en Afrique Et Un combat Salutaire Il s'agit là De la sécurité Des citoyens De la santé Des citoyens Je dois vous dire Que le Sénat Congolais Est sensible Ce qui touche à la vie Des citoyens C'est dire que Vous n'avez même pas besoin De nous interpeller Votre combat Est notre combat Vous avez Notre soutien Nous vous apporterons Tout l'appui requis Pour que Les initiatives Que vous prenez Les résolutions Que vous prenez Aient véritablement Un effet Sur la vie Des citoyens Donc Notre appui Est acquis D'avance Nous vous garantissons Notre appui Comme nous serons Porteurs De votre message A l'endroit D'autres Chambres parlementaires Pour que Le combat De notre Exécutif Africain Soit le combat De tous Les parlements Africains Déjà En vous priant De Transmettre A mon frère Jeannot Poidiot Président Du Sénat De Côte d'Ivoire Le message Sur Notre rencontre Éminente Portant Sur l'installation De l'association Des Sénats D'Afrique En vous priant De porter Ce message Je vous dis Que L'appel Que vous avez Lancé Sera Transmis A tous Les Sénats D'Afrique Qui Vont Sous Peu Se Constituer En un Espace Un Espace Des Sénats D'Afrique Appelé A s'organiser Pour Parler Avec Les Autres D'autres Continents Pour Parler Entre Nous Sur Nous Sur Afrique Et Sur Notre Combat Donc Je voudrais Juste Vous Dire Ça Encore Une fois Je vous souhaite Bon Séjour A Brazzaville Et J'espère Que Vous Partirez De Brazzaville En Gardant De Bons Souvenirs Et En Regrettant De Partir Merci Les Les D Les – Sous-titrage FR 2021